Shalom wa rahma mes chers amis, dans ce jour extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu nous a octroyé de façon miraculeuse. Il y a une question qui se pose. Après on est en train de voir Baruch HaShem que le Mashiach est en train de se dévoiler. Voilà encore hier ce, comment on appelle ça, ce, du Sénat là, comment on appelle ça, ce député du Sénat en Turquie qui était en train de maudire le peuple d'Israël et qui est mort sur le coup. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu montre sa main de façon extraordinaire à chaque seconde, à chaque instant. Pourquoi est-ce que le Mashiach ne peut pas se dévoiler en une seconde et Baruch HaShem tout vient bien ? Pourquoi est-ce qu'il doit arriver doucement, doucement ? La question, pas avec des souffrances, mais pourquoi il doit se dévoiler doucement ? La question aussi qui se pose dans la paracha, qu'on a ici paracha de Miketz. Et dans toutes les parachiotes qu'on vient de voir où il y a énormément de rêves. Comment ça se fait qu'il y a les rêves de Yosef avec les étoiles qui se prosternent à son étoile ? Les épis qui se prosternent à son épis ? Il y a les rêves du maître Panetier, du maître Echanson qui voit des oiseaux sur sa tête qui sont en train de picorer son pain. Et l'autre qui voit qu'il est en train de serrer et de presser une grappe dans le verre de Pharaon. Encore la paracha de Miketz, dans laquelle nous sommes maintenant. Paro lui-même, il rêve de cette vache maigre qui mange cette vache grosse. C'est quoi tous ces rêves ? La Torah, est-ce qu'elle donne une importance aux rêves ? C'est quoi ce inyane de rêve là qui est très très proliférante ici dans ces parachiotes ? Il y a une autre question qui est très importante. C'est comment ça se fait que c'est Sheva Parot ? Sept vaches. Alors on avait dit une année déjà que ces sept vaches ça fait référence aux sept sphères. Et de même qu'il y a des sphères qui sont positives, il y a des sphères aussi qui sont négatives. Et lorsque quelqu'un il fait un péché en vérité, il remplit la sphère qui est négative. Lorsqu'il fait une mitzvah, eh bien il remplit la sphère qui est positive. C'est quoi ce inyane de cette sphère ? Ok, venez, on avance. Il y a marqué dans la maserchette Berachot, là où sont mentionnés tous les rêves et toutes les explications des rêves. Paj Noun Ehe, Amud Aleph, Amud Bet, Noun Vav, c'est pas mâche. Deux belles grandes pages sur lesquelles on parle là-bas de rêve. Et le marachat, il fait un petit peu un cédère, un cercle d'ordre pour savoir a priori qu'il y a l'air d'avoir des contradictions entre un rêve. L'autre question qu'on nous devrait poser, c'est quoi ce inyane là ? On dit, vous savez, les anciens disent comme ça, Ben Porat Youssef, Ben Porat Youssef. C'est quoi ce mot Porat ? C'est vrai que c'est la beauté de Youssef. C'est un passeau qui est marqué dans la Torah, bien évidemment. Mais pourquoi Porat ? Pourquoi tu ne dis pas Ben Yofi Youssef, Ben Porat Youssef ? Donc pour répondre à toutes ces questions, eh bien il faut essayer d'approfondir ce qu'il dit le marachat. Le marachat donne trois sortes de rêves. Trois sortes de rêves, et que ces rêves là, il faut apprendre à les comprendre. Alors déjà, il faut savoir qu'on en a quatre, même si le marachat en parle de trois. Le premier, c'est ce qu'on appelle Hiroolibo. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu penses dans la journée ? Quelqu'un qui pense dans la journée, eh bien, je ne sais pas, à des attentats, alors la nuit, qu'est-ce qu'il va regarder ? Parce que toute la journée, il a regardé des chayalim en train de se battre, alors la nuit, il rêve qu'il est en plein milieu de raza, tout simplement. Ou comme dans la Gemara, c'était marqué qu'une fois, eh bien, un Kessar, un César, il est venu voir le Rav, il lui a dit, qu'est-ce que je vais rêver ce soir ? Il lui a dit, tu sais ce que tu vas rêver ce soir ? Que les ennemis vont venir te prendre et t'accrocher, et te mettre en prison. Et le soir, il a rêvé de ça. Je lui ai dit, mais pourquoi il a rêvé de ça ? Parce que tu l'as tellement traumatisé, qu'en fin de compte, la même chose, dans celui de quelqu'un qui rêve qu'il a perdu des dents. Alors, c'est vrai que ce n'est pas bien. Mais si quelqu'un, en ce moment, il est chez le dentiste tous les jours parce qu'il est en train de se faire des vagues, ou il est en train de s'arranger des dents, c'est évident qu'il n'a pas besoin de craindre des dents parce que toute la journée, il est dans son problème de dents. Bon, ça, c'est la première chose, Hiro Libo. Le Marsha commence, et il dit maintenant, il y a une deuxième sorte de rêve. C'est ce qu'on appelle des rêves qui viennent par des Shedim. Par des Shedim, c'est des démons. Lorsque quelqu'un ne fait pas bien le Kriachemahalamita, eh bien, il monte, et ses pensées, eh bien, elles sont altérées par des démons qui sont là et qui le font, ils s'amusent de cet homme-là. Comme il s'amuse de cet homme-là. Alors, ce rêve-là, il a deux possibilités. Il a, en fonction de comment est-ce que tu vas l'interpréter, eh bien, il va être, il va s'accomplir. Si tu l'interprètes bien, par exemple, si quelqu'un rêve qu'il va mourir, eh bien, soyez content parce que Mazal Tov, ça veut dire qu'on t'a rajouté de la vie. Ou si tu as rêvé que quelqu'un va mourir ou un de tes enfants, ils vont mourir, eh bien, ça veut dire que, ben, Azat HaShem, ton fils, il vient de recevoir. Il a fait une grande mitzvah et il vient de recevoir des années en plus que ce qu'il a reçu. D'accord ? Donc, ça, c'est une chose. Ça veut dire que ça peut être, des fois, un shed et ça peut te, ça dépend de l'interprétation que tu vas donner. Ça, c'est la deuxième sorte. La troisième sorte, qui est une sorte, qui est beaucoup plus barour. Un rêve qui vient te donner un message. Un rêve qui vient te donner un message, c'est un rêve qui vient d'un ange. C'est un ange, ça veut dire que c'est déjà, c'est plus un malade, c'est un ange. Maintenant, il faut savoir que ça peut être barour. Alors, qu'est-ce que ça va faire si tu l'interprètes bien ? Ça va lui donner plus de force. Mais ça ne va pas le changer. Tu ne peux pas transformer un rêve qui est d'un malade. Tu peux lui donner des forces, ou en bien, ou en mal. Si c'est un bon rêve, alors tu peux lui donner, grâce à ta parole, encore plus de force, ou le contraire. Et là, le quatrième sort, là, c'est les rêves qu'on a ici. Comme le Zohar HaKadosh dit, il dit qu'en vérité, ces rêves-là, du Maître Echanson, du Maître Panetier, c'est tous des rêves pour Yosef, et pour l'exil du peuple d'Israël. Ce ne sont pas des rêves qui sont pour eux maintenant, ce sont des rêves qui montrent la puissance de ce qui va se passer dans les générations à venir, et ce qui s'était passé en Égypte. Ça, c'est les rêves du Maître Echanson et du Maître Panetier. Magnifique. Donc, ça veut dire qu'on a quatre sortes de rêves. Eh bien, pour... Maintenant, la question qui se pose là, je vous revois une petite histoire. Une petite histoire qui m'a été racontée par mon frère. Eh bien, il était une fois un garçon, un couple, qui ont décidé de partir en voyage. Maintenant, c'était un couple qui gardait le Shabbat. Et dans ces voyages là-bas, eh bien, ils lui ont proposé de faire un petit hioul, mais que dans cette promenade, dans cette visite, il y a aussi une visite qui est le Shabbat. Bon, malheureusement, ils ont flanché et ils ont décidé alors qu'ils étaient chez le Maître Shabbat de partir le Shabbat. Le mari, il perd le contrôle de la voiture et il tombe dans le ravin. Lors, allez-nous, le père, il meurt sous place. La femme, elle est dans un ravin avec ses deux enfants qui crient là-bas alors qu'ils sont blessés. Et elle commence à prier à Kadosh Baruch Hu. Elle dit, à Kadosh Baruch Hu, on est en plein milieu de la nuit. Personne ne va venir me chercher. Personne ne sait. Et si tu me sauves, je te donne mes deux enfants. Je te les donne, ça veut dire qu'ils seront très religieux. Bon, quelques temps plus tard, Mama, les quelques minutes, ils viennent après, il y a un hélicoptère qui est en train de sonner. Kanire est en train d'arriver. Kanire, il y avait une voiture qu'il a vue tomber dans le ravin et donc il a appelé les secours. Les secours arrivent, il est sauf de là-bas. Comme on a dit le mari, il est parti et ils arrivent. Ils sont de... Comment on appelle ça ? Ils guérissent pendant un an en Amérique et ils retournent maintenant en Israël. Il arrive en Israël. La première chose qu'elle fait, cette femme-là, c'est qu'elle inscrit ses enfants à l'étude de la Torah. Baruch HaShem, elle les rentre dans l'école. Une fois qu'elles ont rentré dans l'école, eh bien, ce qui se passe, c'est que le fils, il commence à étudier la Torah. Quand religieuse, il étudiait la Torah. Et malheureusement, comme il n'avait pas étudié la Gemara, c'est un petit peu difficile, eh bien, il a rêvé la nuit. Il a rêvé la nuit et dans ce rêve de la nuit, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il voit son père, il lui a dit, mon fils, tiens, je vais t'enseigner de la Torah. Tu n'as pas compris ? Je vais t'enseigner. Et le fils, comme ça, il comprend la Gemara, il va au contrôle le lendemain, et Baruch HaShem, il a 100 au contrôle, il est parfait. 20 sur 20. C'est un bar chez moi. Le professeur, il appelle la mère, il dit, comment ça se fait que... Tu écoutes, je vais te raconter. Mon fils, il avait de la peine, comme quoi il n'arrivait pas à comprendre la Gemara, il voulait comprendre la Gemara. Et il a pleuré, et il a rêvé de son père qu'il expliquait la Gemara. Maintenant, ce qu'elle ne comprenait pas, c'est comment ça se fait qu'elle a demandé à son fils, comment ça se fait que ton père, il t'a enseigné la Gemara, puisque toi-même, lui-même, il n'a pas étudié la Gemara. Alors, il a dit, oui, je sais, j'ai posé cette question à papa. Il m'a dit comme ça, il m'a dit, quand moi, j'étudie la Gemara en bas, où j'ai fait le cours, même si moi, je n'ai pas compris, mais au haut, dans le ciel, c'est-à-dire que tout ce que toi, tu étudies ici, même si des fois, tu ne comprends pas, eh bien, en haut, ça te sera pour toi, et c'est même pour tes parents aussi. De façon extraordinaire. Pour vous dire que quoi, des fois, les rêves, il y a des rêves qui sont clairs. C'est des rêves qui sont clairs. Ça ne sert à rien, maintenant, tu vas dire, ah non, je vais interpréter. Ça n'a qu'un rapport. Et maintenant, mes chers amis, nous passons à notre sujet un petit peu de, comment on appelle ça, de Kabbalah, puisque c'est le cours de Parachat et de Kabbalah. Eh bien, il explique dans le, c'est faire du Harizal, c'est faire l'écouter Torah. Il dit là-bas, que les mochines, il y a dans le monde des mochines. C'est quoi les mochines ? Des mochines, c'est des forces de compréhension, des forces que tu vas recevoir. Maintenant, ces mochines, ils arrivent très doucement, comme un enfant. Au début, il comprend, à parler A, B, C, D. Après, au fur et à mesure, il grandit. Il y a de plus en plus de mochines, maintenant. Les mochines, c'est quoi ? Les mochines, c'est-à-dire la sagesse qui rentre à l'intérieur de la personne. Cette sagesse qui rentre à l'intérieur de la personne, eh bien, elle vient doucement, doucement, mais quand elle se présente à lui, eh bien, c'est une sorte de petitesse. Par contre, quand c'est un rêve, c'est une grandeur dans la petitesse. C'est vrai que ce n'est pas très compréhensible ce que je vous dis, mais je vais vous répéter en deux mots. Il y a l'enfant qui grandit. Lui, il a une petite sagesse. Maintenant, le rêve, lui aussi, il peut rêver. Maintenant, ça, c'est la grandeur, ce qu'on appelle la gadloute des mochines des katnoutes. Oh là là, un peu compliqué. C'est la grandeur dans des mochines des katnoutes. Ça veut dire que c'est vrai qu'on est dans un monde du rêve et que le monde du rêve, il est dans le monde de l'obscurité. C'est là la raison pour laquelle, ici, dans la Béréchit, on parle beaucoup de rêve. Pourquoi ? Parce qu'on est encore dans l'obscurité de l'Égypte. C'est tous des Égyptiens ici. On est tous dans l'obscurité. Donc, pour pouvoir leur donner un petit peu de grandeur, de sagesse, il faut absolument quoi ? Il faut leur amener dans un rêve. C'est là une grandeur dans la katnout. Ça, c'est les mochines. C'est bidou ce qui se passe. Pourquoi est-ce que le Mashiach, mes chers amis, il vient doucement, doucement ? Pourquoi est-ce que le Mashiach, il vient doucement ? Parce que si on recevait tout de suite le Mashiach, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, c'est ce qui s'est passé au début de la création du monde. Kadosh Baruch Hu, il a voulu tout donner à Adam Harishon. Toutes les forces d'Adam Harishon, il a voulu lui donner en un coup. Ce qui s'est passé, c'est que tout a explosé. C'est pour ça qu'il a fauté. Le Tikkun, il a été fait que justement, on fait cette réparation doucement, doucement. Et c'est pour ça que le Mashiach, il arrive doucement, doucement. Et c'est pour ça que, on est en train de voir doucement, doucement, que le monde, eh bien, il est en train de changer. La mœurs dans le monde, ils sont en train de changer. J'ai une autre conscience du monde. L'antisémitisme qu'il y a aujourd'hui, ce n'est pas l'antisémitisme qu'il y avait à 60 ans aujourd'hui. Ah non, non, on ne veut pas d'antisémitisme. Même s'il y a toujours cet antisémitisme. Et pour vous dire quelque chose d'extraordinaire, que le Mashiach arrive doucement, doucement, prendre de patience, et que Benazr HaTachem, on va le voir très prochainement. Baruch Adonai, le Olam et le Amin.